Bonjour, bonjour. Le concours d'entrée à l'UIT de Douala est de se passer. Et beaucoup de nouveaux bacheliers ont fait le concours. Et aussi, certains anciens bacheliers l'ont aussi fait. Les autres concours sont en train d'arriver. Il y a le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé d'abord, Douala, Maroua, puis Baminda. Il y a la Faculté de médecine, il y a la FASA, il y a les ISABÉ. Il y a, vous savez qu'il y a deux ISABÉ. Il y a un ISABÉ à Ebolova et il y a l'autre qui dépend de l'Université de Berthois, qui se trouve à Belabo. Il y a les écoles de mine. Il y a les écoles de mine presque partout. Actuellement, Cameroun, il y a Kailé, mine et pétrole, il y a Maroua, il y a le GEM, il y a l'école de mine qui se trouve à Batoury. Donc, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de concours que vous aurez à faire. Je sais, beaucoup d'entre vous peuvent faire des erreurs lors du choix des différents concours qu'ils auront à faire. Pourquoi? Parce que simplement, il n'est pas facile de faire le choix du futur métier qu'on aura à faire. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, les gens disent, on fait ce qu'on voit. On tente sa chance. On essaye. On va voir que ça va marcher. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous dire non. Non, parce que, au lieu de faire cela, si je pourrais vous donner un conseil, vous direz, mangez votre argent. Parce que, au lieu d'aller faire les choses parce qu'il faut faire, au lieu de faire les choses parce que vous avez vu les autres faire, il vaut mieux ne rien faire. Vous devez apprendre à faire ce que vous aimez le plus, ce que vous avez envie de faire sans vous ennuyer. Quelle est la marque que vous aimez déposer sur la terre? Qu'est-ce que vous aimeriez que, si vous devez quitter la terre aujourd'hui, que les gens puissent se retenir de vous? Bon. La plupart des temps, le conseil qu'ils donnent aux gens pour pouvoir choisir leur filière, choisir les différents concours qu'ils auront fait, c'est de faire cet exercice. Bon, il ne s'agit pas d'un exercice de maths ou de physique. Il s'agit d'un exercice intellectuel ou psychologique. C'est-à-dire, je vais dire, aujourd'hui, je suis multimilliardaire. Vous savez, lorsque vous avez un milliard de francs CFA, vous pouvez manger ces un milliard-là. C'est-à-dire, si vous prenez un million chaque mois, vous allez manger pendant près de 83 ans. C'est-à-dire, durant toute votre vie sur terre, vous pouvez manger un million chaque mois pendant 83 ans. Donc, imaginons, par exemple, que vous possédez de l'argent et que vous êtes amené à ne plus travailler. Quel est le métier que vous allez faire pour perdre le temps? C'est-à-dire, pour passer vos journées. Parce que ce qui est sieste, c'est que, si vous ne travaillez pas, vous allez beaucoup vous ennuyer. Vous allez vous sentir mal. Et vous pouvez même tomber malade simplement parce que vous ne travaillez pas. Quel est le métier que, si vous êtes aujourd'hui multimilliardaire, vous aimeriez faire. Et c'est ce métier-là que, moi, je peux vous conseiller de faire. Il y a d'autres personnes qui demandent de chercher son chemin de vie. Ça, c'est pour ceux qui essayent de faire dans la numérologie. C'est-à-dire, vous pouvez calculer votre chemin de vie, chercher à savoir, par rapport à votre date de naissance, qu'est-ce qui est fait pour vous? Qu'est-ce qui sera le mieux pour vous? Donc, le monde est compliqué, c'est vrai. Nous sommes venus le trouver comme ça. Et on doit chercher les moyens pour le comprendre et pour mieux s'adapter. Donc, et je voudrais aussi encore persister. J'ai fait l'autre jour une vidéo pour dire aux jeunes que votre avenir est entre vous. Je continue encore à le dire aujourd'hui. Parce que, il y a beaucoup de jeunes qui disent chaque fois, mes parents ne m'ont pas encore donné l'argent pour les dossiers. La mère n'a pas encore touché. Elle n'a pas encore eu l'argent. Le père n'a pas encore envoyé l'argent pour le concours de ceci. Par mois, parfois, ces enfants-là ont parfois 30 000, 40 000 d'argent de poche. Parfois, 20 000 francs d'argent de poche. Et vous allez voir, en train de jouer au jeu hasard, au Cameroun, aujourd'hui, si on fait les statistiques, si on fait les calculs, c'est qui est sûr qu'on va trouver au moins ces 6 jeunes sur 10. J'ai joué au jeu hasard. Et vous allez trouver beaucoup d'entre eux. qui fument le cannabis, c'est-à-dire le banga. Il y a beaucoup d'entre eux aussi qui boivent de la bière en très grande quantité, parfois. Mais est-ce qu'avec une partie de cet argent, ils ne peuvent pas se former ? Est-ce qu'avec une partie de cet argent, ils ne peuvent pas se préparer pour leur avenir ? Moi, je connais beaucoup d'étudiants qui sont venus me voir. Ils sont heureux, ils sont heureux, ils sont bien. Ils sont très nombreux. Et que ce sont eux qui ont participé à construire l'avenir. Je vous ai parlé ce jour dans une de mes précédentes vidéos de l'un des meilleurs étudiants qui est actuellement, en troisième année, à l'École nationale supérieure des travaux publics. Je vous ai dit qu'ils sont venus à deux. C'était à moins deux semaines du concours. Et le concours qu'ils avaient fait, ils avaient échoué. C'était le concours de polytechnique de Douala. C'était le technicien avec deux. Et il y avait un qui avait fait la fac. Il avait aussi une licence en physique. Donc, je vous ai dit, je vous ai raconté son histoire que l'année qui suivait, il est venu. Il a payé trois mois de formation. À la fin, il a eu son concours. Je voudrais donc attirer l'attention de ces jeunes-là. Quand je suis, votre avenir est toujours entre vous. Moi, personnellement, dans mes vidéos, vous ne me voyez jamais prendre la posture de « Oh, la politique a fait ceci. Oh, telle personne. Oh, c'est à le gouvernement. » Non, non, non. Il y a les concours. Vous devez vous former. Votre avenir dépend de vous. Je suis comme votre grand-frère, votre aîné, parfois le père de beaucoup d'entre vous. Et je ne veux pas vous cacher, le conseil que je vous donne ici, c'est pour votre bien. C'est pour que demain, vous soyez bien. Je voudrais vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a en faisant ça? Non. Nous tous, je suis enseignant. Et en fait, c'est le travail normalement d'un enseignant. À dire, d'aider ses élèves à être mieux que lui. À être bon, à être meilleur, à être percutant. Ce travail de l'enseignement. Et ce travail de tout le monde dans la société. Nous tous, nous devons participer à construire notre société. On ne doit pas seulement laisser la société aux autres pour les accuser des mêmes que vous avez faits ici, vous avez fait cela. Non. Nous, on a notre part de responsabilité. Nous aussi, nous devons participer à l'évolution de notre société. Donc, personnellement, je voudrais vous dire, les concours sont là. Cherchez à savoir qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. Et, s'il vous plaît, pour ce, chaque fois que vous avez la possibilité de vous former, formez-vous. C'est-à-dire, pendant les vacances comme ça, au lieu de rester là et rétaper les commentaires sur le football, aller jouer au, peut-être, je ne sais pas, au jour hasard, passer le temps à voir les films, les séries et tout ça. S'il y a possibilité, allez faire les stages. Même si c'est un stage non payant, même si c'est gratuit dans un garage, dans une menagerie, dans un chantier, allez faire les stages. Parce que, je ne veux pas vous cacher, ça va beaucoup vous aider. Et s'il y a moins, si vous avez, par exemple, la possibilité de créer des plantations, vous le dites-le. Vous voyez, par exemple, me voici ici, dans ma plantation, aujourd'hui. Demain, beaucoup diront que j'étais un trafiquant de drogue, que j'étais là pour cultiver le cannabis, que c'est ça qui m'a rendu riche. Quand ils souffrent aujourd'hui, là, personne ne le voit. Les gens me regardent, on me dit, ah, celui-là, sa tête ne tient pas. Celui-là, il croit que quoi. Oh, c'est celui-là. Bon, on raconte tout un tas de choses. Mais le problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est que je sais là où je pars. C'est vrai. Je dois faire les efforts, chaque fois, pour montrer à l'univers que, actuellement, si je suis là après. Vous aussi, le conseil que je vous donne, c'est du travail. Votre avenir dépend de vous et de vous seul. Vos parents, je continue à le dire, vos parents, vos oncles, vos professeurs, tout le monde est là uniquement pour vous aider. Faites tout pour profiter quand c'est encore possible que les gens vous aident. Faites tout pour avancer. Nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel on demande aux gens de poser leurs problèmes. Et je précise, dans le groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp est gratuit pour tout le monde. Il y a, on a une personne, je crois, qui se trouve, je crois, c'est d'être en Espagne ou en Italie. Je ne sais plus. Je crois que c'est d'être en Espagne ou en Italie, quelque chose comme ça. Qui nous envoie constamment de très, très bons exercices. Je tiens à lui dire merci. Parce que dans notre groupe WhatsApp, franchement, moi, je suis convaincu que les exercices de maths, de physique qu'on va vous donner dans les concours, ce dernier, vont venir dans notre groupe. Ça va venir, ça sera aussi au moins ce que, en physique, en mathématiques, il y a au moins un exercice qu'on a déjà fait, et plusieurs fois, au moins. Un où tous les exercices viendront, les exercices qu'on a déjà vus dans notre groupe WhatsApp. Et à partir de... Vous allez voir la nouvelle façon de travailler. Nous allons travailler parce que... Je vais faire... L'idée à créer le groupe WhatsApp dans notre téléphone, dans le nouveau téléphone. Je vais essayer de voir s'il y a possibilité de faire. Donc, on va travailler la prochaine fois sur WhatsApp. Et je vais travailler comme mon habitus. Je vais travailler, mais... Chaque fois qu'on va donner un exercice, chaque fois que quelqu'un va poser son problème. Donc, à partir... Nous sommes au du... Mercredi, le 10. Donc, demain, c'est jeudi le 11. Donc, à partir de demain, le 11. Vous pourrez poser vos problèmes directement. Parce que vous devez savoir une chose. C'est que ceux qui composent l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. C'est le 18 et le 19 de ce mois-ci. Donc, il reste à peu près une semaine pour eux. Donc, il reste une semaine pour se préparer à leur concours. Je voudrais donc dire une chose, c'est que... Vous avez toutes les possibilités. Nous sommes là. On vous aide. Et je vous ai dit, pour les conditions du groupe WhatsApp, pas de politique, pas de religion, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on ne parle pas des tribus, on ne parle pas des pays, on ne parle pas des races, on ne fait pas la publicité. Il a fait sortir trois personnes du groupe. Je crois que c'est deux ou trois personnes du groupe. Et les autres, il leur a donné des avertissements. Et s'il vous plaît, le groupe, ce n'est même pas un endroit où on vient faire la publicité. S'il y a une école qui veut faire sa publicité, rapprochez-vous de nous. On a d'autres moyens pour vous aider, pour faire venir les candidats dans votre école. Si vous voulez que je puisse faire de la publicité pour vous, vous devez même. Il doit vérifier parce que je ne peux pas m'engager à parler d'une école parce qu'on m'a donné de l'argent, ou bien parce que peut-être non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Il doit vérifier. Dans ce cas, il dit quelque chose, je suis sûr de moi à 100%. Il ne doit pas dire aux gens qu'on forme les gens pour ceci, on forme les gens pour cela, parce que peut-être on m'a donné de l'argent et puis que je viens raconter des choses. Non, non, je ne peux pas. Et s'il y a possibilité, aller dans l'école, voir même les anciens, au moins deux ou trois anciens élèves de cette école-là. Les élèves qui sont encore en train de se former, les étudiants qui sont en train de se former, dialoguer avec eux pour avoir une idée réelle. Là, lorsqu'il veut parler, il reste sur deux mois à 100%. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin des documents, et dans le groupe WhatsApp, je précise, dans le groupe WhatsApp, notre but n'est pas de publier les documents des gens, de photocopier, de filmer les épreuves dans les documents des gens, non. Je vous ai dit, personnellement, je ne conseille pas trop, parce que dans la plupart des temps, les documents, que vous voyez, la plupart des temps, quand les personnes ressaisissent, elles commettent souvent beaucoup d'erreurs lorsqu'elles ressaisissent. Donc, ça fait que l'épreuve originale, c'est la meilleure épreuve. On ne vend pas le document, il précise bien. Dans le groupe WhatsApp, on ne vend pas le document. On partage les anciens sujets, on partage les corrections. On ne vend rien dans le groupe. Et si quelqu'un vous appelle en IB, je conseille aux gens, il vous ai dit, nous travaillons comme ça, parce que nous voulons que les gens apprennent à travailler d'eux-mêmes, et apprennent à réussir par leurs propres efforts. Nous ne sommes pas là pour chercher à faire ce que les gens pensent. Peut-être que les réseaux ont fait ceci. Non, 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 s'il vous plaît. Si quelqu'un vous appelle, il vous dit qu'il y a le réseau pour ceci. Non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, on est là pour travailler avec vous, parce qu'on veut que vous réussissiez à nous travailler. Parce que vous allez vous faire un accret, après ça, vous allez dire que, oh, Jacques Cameroun a fait ceci, oh, le groupe Nabla a fait ceci, oh, ceci. Non, ne mettez pas dedans. Je vous préviens, si dans le groupe, quelqu'un vous appelle en inbox pour vous dire quoi que ce soit, moi, je suis là, je vous attends. Mon téléphone est ouvert. Et s'il vous plaît, notre rôle, notre objectif, c'est de vous aider à réussir, c'est de vous aider à travailler par vous-même, c'est de vous montrer qu'au Cameroun, il est possible de travailler de réussir. Et je suis sûr que pour ceux qui vont travailler, vous allez réussir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les gens disent que, oh, les concours, il y a les... Non. Travaillez. Travaillez. Posez vos problèmes. Ce n'est pas les difficultés. J'ai constaté que la plupart des gens dans le groupe, beaucoup connaissent. Mais, au niveau de la rédaction, ce n'est pas encore ça. Surtout la physique. Surtout en physique. Les gens ont beaucoup de problèmes pour la rédaction. Oh, vous savez que la plupart des concours comme Polytechnique de Yaound, Polytechnique de Douala, ce sont des concours où on rédige. Et quand on rédige, la rédaction est importante. Donc, cette vidéo, c'était uniquement pour vous pousser. Dire qu'une partie de la gens que vous jouez pour jouer au Jouasar, vous pouvez préparer ça, prendre ça pour lancer un business. Vous pouvez prendre ça pour préparer un concours. Il y a des gens qui disent que ce n'est que l'agent des parents qui peuvent être utilisés pour faire le concours. Je dis faux. Vous pouvez utiliser votre propre argent. L'agent que vous jouez au Jouasar avec. L'agent que vous fumez ou bien que vous fumez le bangard, ou bien la gent que vous payez les fautes que vous utilisez. Beaucoup d'entre vous font des choses qui ne sont pas normales. S'il vous plaît, investissez sur votre avenir. Vous allez regarder les gens, vous allez me dire que ton fils a beaucoup d'argent, c'est celui-là, tel argent, il gagne ceci. Non, vous-même, vous aussi. Personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre. Vous aussi, vous pouvez gagner autant. Vous avez vu, je suis au champ, je suis en campagne. Le travail ici n'est pas facile parce qu'il faut enlever les herbes. Il faut même qu'il vous montre ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai senti de faire. Moi aussi. Et je veux vous dire, le travail ici n'est pas évident, ce n'est pas facile. Je vais me faire. Vous voyez, par exemple, voici, regardez, par exemple, ici. Voici, par exemple, les sémences, là. Vous voyez, par exemple, ici, il y a des bougeons qui sont derrière les sortis, là. Voilà un bougeon qui sort. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que la pourrouture risque d'attraper. Donc, il me faut vite faire pour sémer. Ou, je vais enlever le tissu parce que c'est blague, la pourrouture risque d'attaquer ça. Ici, c'est un bougeon qui est derrière les sortis. Les racines aussi cherchent à sortir un bougeon. Or, il y a d'autres ici, là, qui n'ont aucun bougeon. Lorsqu'on doit sémer, plus ceux qui n'ont pas de bougeon comme ceux-ci, on les laisse d'abord. On ne les laisse même pas. On va sémer uniquement, vous voyez, par exemple, celui-ci. Il y a, voilà, par exemple, deux bourgeons. Voilà, deux bourgeons qui sont là. Là, on peut sémer. Donc, actuellement, si, je suis en train de sémer plutôt les têtes. C'est ça que je sème, actuellement, si. Ça veut dire, les têtes, si, je coupe ça en règle. Vous voyez, par exemple, là, observez, je coupe et ça va pousser. Je vais vous montrer un peu là où j'ai déjà, là où je suis en train de, vous voyez, par exemple, ici. Vous voyez là, par exemple. Donc, j'essaye, vous voyez, par exemple, là. Donc, j'enlève les herbes, en même temps, je mets la propriété et je creuse, au fur et à mesure. Vous voyez, par exemple, là. Donc, au fur et à mesure, je vais dégager ici, là. Au fur et à mesure, je dégage les bois, je dégage les trucs et puis, je sème, au fur et à mesure, j'avance. Et demain, les gens vont dire que, oh, c'est là. Et vous devez savoir une chose, c'est que, même lorsque vous entreprenez, sachez toujours que, il y a toujours les trois choses qui vous disent, toujours, les trois choses, il y a toujours trois choses. Vous devez faire un travail intellectuel, c'est-à-dire, allez vous former, c'est la raison pour laquelle vous faites les concours pour entrer dans les écoles, ça c'est le travail intellectuel. Vous devez faire un travail psychologique, vous devez avoir un manque de vainqueur, vous devez préparer votre psychologie pour affronter les réalités du terrain. Vous devez savoir que, tout le monde ne va pas vous aimer, tout le monde ne va pas vous apprécier. Parfois, les gens vont mettre les bâtons dans vos sadios, on va chercher à vous, c'est que vous trébuchez, que vous tombiez. Mais, vous devez savoir une chose, c'est que, vous devez avoir une psychologie de gagnant, de l'obéirier, de fort. Et puis maintenant, la troisième préparation que vous devez avoir, lorsque vous devez en prépare, c'est la préparation spirituelle. Et ici, je ne veux pas vous cacher, elle est la plus intéressante. Parce que, vous devez être en harmonie avec l'univers, avec Dieu. Vous devez être en harmonie avec la nature. Vous voyez par exemple, ici, imaginez un peu, vous voyez par exemple, il y a les petits petits mouvements qui sont en train de venir sur ma figure tout le temps. Et lorsqu'on travaille comme ça, les gens vont dire qu'il y a les risques. Regardez par exemple comment je suis habillé, j'ai le choc. Vous voyez par exemple, j'ai le choc. Donc, ici au choc, il y a des moments, j'enlève le haut. Parce que, il y a les mouches ici qui piquent. Mais vous devez savoir une chose, c'est que, quand je suis en harmonie comme ça, quand on lève le pantalon, je suis par exemple là, je travaille mieux. Je suis en harmonie avec la nature. Et je ne vais pas vous cacher, ce n'est pas le fait de trop travailler qui fait qu'on finit par gagner. Ce n'est pas ça. Il faut être en harmonie, à la nature, il faut être prêt pour recevoir. Et quand il serait prêt, il va dire, je suis prêt, il va recevoir. La nature va me donner. Ce n'est pas le fait de trop faire les efforts. Je vais vous expliquer, il y a beaucoup de choses, vous devez savoir que l'entrepreneuriat, comme on fait, il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de spirituel dedans. Et je ne vais pas vous cacher, si on supprend une personne avec la richesse, elle peut mourir. La richesse peut la tuer. Il faut se préparer par rapport à ça. Il faut s'organiser, il faut réfléchir, il faut préparer son esprit à se voir. On se voit prochainement. Inch'Allah.